Les gens accourent pour venir le voir. Ils aiment Bruce et ils pensent que c'est réciproque. L'équipe du capitaine Jack est revenue jusqu'à Guadalupe, une île au large du Mexique, pour travailler avec Bruce dont le comportement original convient parfaitement à leurs expériences. Les grands requins blancs ont des personnalités différentes. Parfois on peut en identifier un rien que par son attitude. Maorizio Hoyos est sans doute la personne qui connaît le mieux les grands requins blancs de l'île de Guadalupe. J'ai commencé à aimer les requins grâce au film Les Dents de la mer. J'avais la même impression que tout le monde au départ. Je pensais qu'ils allaient toujours essayer de manger les plongeurs ou d'attaquer la cage, mais ça n'a pas été du tout le cas. J'ai changé d'avis parce que j'ai appris à les connaître. Pour balayer les idées reçues, il faut connaître ces animaux. Bruce et des centaines d'autres grands requins blancs migrent chaque année vers l'île de Guadalupe, ce qui en fait un site capital pour la recherche sur l'espèce. J'utilise des émetteurs à ultrasons avec des capteurs de température et de profondeur. Et j'ai aussi des récepteurs sous-marins qui nous informent sur le comportement des requins quand ils approchent des côtes. Les balises dont sont équipés Bruce et ses congénères permettent à des chercheurs comme Maurizio d'avoir une image de plus en plus précise de la vie des requins. Mais certains aspects restent encore mystérieux. La reproduction des grands requins blancs n'a jamais été observée par l'homme. Le peu que nous en savons a été obtenu par des données satellites, des expériences en laboratoire et des comparaisons avec d'autres espèces de requins. Les parents de Bruce se sont probablement accouplés au cours de leur longue migration, peut-être à Hawaï ou à Guadalupe, ou encore dans une zone mystérieuse au cœur de l'océan Pacifique, qu'on appelle le café des grands requins blancs. Là-bas se rassemblent les membres de l'espèce vivant dans l'hémisphère ouest. Contrairement à d'autres poissons, les œufs des grands requins blancs éclosent dans le ventre de la mer et y sont couvés jusqu'à la naissance. Déjà à ce stade précoce, Bruce a dû lutter pour sa survie et se mesurer aux autres fœtus pour consommer les œufs non fécondés. Les perdants de ce combat intra-utérin sont eux-mêmes mangés. Après une gestation d'un an, la mère de Bruce a mis les survivants au monde. Bruce mesurait moins d'un mètre cinquante quand il s'était lancé pour la première fois dans le Grand Bleu. A partir de ce moment-là, il a dû se débrouiller seul. Comment a-t-il trouvé de quoi se nourrir ? Comment s'est-il protégé des prédateurs plus gros que lui ? Autant de questions auxquelles Maurizio tente de répondre depuis sept ans au large de l'île de Guadalupe. On a découvert des éléments très intéressants sur leur comportement. On sait qu'ils sont très puissants. Pour éviter un affrontement, j'ai vu deux requins nager très près et se mesurer l'un à l'autre pour voir lequel des deux était le plus gros. J'ai vu ce qui s'appelle une démonstration de force, comme quand un chien montre l'écrou. Du style, je ne veux pas me battre, on va d'abord essayer ça. Et si la discussion ne marche pas, là, il y aura bagarre. J'ai vu des requins se mordre les branchies, la tête ou même les nageoires. Ce sont les interactions entre requins, leur comportement en groupe et leur rapport hiérarchique que l'équipe avait cherché à étudier à l'aide du leurre. Mais les grands requins blancs n'ont jamais traité le robot comme un de leurs semblables. Déjà, c'est impossible de les tromper. Ils sont bien plus intelligents qu'on le croit. Le leurre peut nous paraître très ressemblant, mais les requins ne perçoivent pas les choses de la même façon. Outre une excellente vision et un sens de l'odorat plus développé, il possède des capteurs électriques, les ampoules de Lorenzini. Ces canaux remplis d'une substance gélatineuse sont tellement sensibles qu'ils sont capables de détecter la décharge électrique d'un milliardième de volts émise par le cœur d'un petit poisson enfoui dans le sable. Sans ce sixième sens, il nous est absolument impossible d'imaginer comment un requin perçoit ce qui l'entoure. Quand du métal comme l'acier entre en contact avec de l'eau de mer, il génère une décharge encore plus forte. Quand on a commencé à plonger dans des cages, elles étaient toutes en acier et les requins se montraient très agressifs. On a cru qu'ils voulaient manger les plongeurs. Tout le monde pensait que les requins prenaient les hommes pour cibles. Non, c'est à cause de la réaction du métal dans l'eau salée, c'est le courant galvanique. Dès qu'on a remplacé l'acier par de l'aluminium, on a constaté que les requins attaquaient beaucoup moins les barreaux des cages. C'est ce même courant galvanique qui incite les requins à mordre tout ce qui passe, des moteurs de hors-bord aux câbles de communication transatlantiques. Et il explique également pourquoi le leurre n'en a trompé aucun. Tandis que les membres de cette expédition s'évertuaient à faire fonctionner leurs sous-marins requins, Greg Marshall de National Geographic mettait au point une solution bien plus élégante. La critère cam. La critère cam. La critère cam. Ouais, la critère cam ! Plutôt que de camoufler un caméraman à l'intérieur d'un faux requin, ce dispositif transforme le requin en caméraman. Depuis sa création, la critère cam a été utilisée sur tous les animaux, ou presque. De la baleine bleue au chat domestique. Je me suis toujours demandé ce que je verrais si j'étais un requin. Je crois qu'avec la critère cam, on a la réponse. Mais pour installer une mini-caméra sur un grand requin blanc, il y a deux choses à avoir. Le bon requin et la bonne équipe. Je veux comprendre cet animal, l'observer, voir ses réactions. Moi, c'est ta réaction que je veux voir. Brandon Wailers. Vous avez vu, les gars ? Il a un côté encore un peu ado. Il a été décrit dans un magazine de plongée comme le Tiger Woods de la pêche sous-marine. Je sais qu'il sera là pour moi et j'en ferai autant pour lui. C'est un ami, je ne voudrais pas qu'il soit blessé. Ou dévoré. Marc Ely est réputé comme l'un des meilleurs surfeurs du monde. Mais c'est également un as de la plongée libre. Je considère que j'en apprends beaucoup sur moi-même en repoussant les limites. Par le passé, les observations de requins dans leur milieu naturel se faisaient principalement par des plongeurs en bouteilles. Malheureusement, les requins n'aiment pas le bruit que fait l'équipement et les bouteilles en acier émettent le même courant galvanique qu'une bonne vieille cage. Mais Brandon et Marc excellent dans la plongée sans bouteille, ce qui veut dire qu'ils peuvent descendre en apnée à plus de 30 mètres. De par leur vitesse, leur silence et leur liberté de mouvement, ils parviendront peut-être à communiquer avec Bruce, comme aucun plongeur ne l'a jamais fait. Je suis passionné par les requins. Je mets un point d'honneur à savoir ce qu'ils pensent et à comprendre ce qu'ils font. Après, ils font un truc nouveau et moi je me dis, ça fait 7 ans que je les étudie, eux sont là depuis des millions d'années, je sais que l'âle. Andy Brandy Casagrande, quatrième du nom. Sacré titre. En fait, il n'y a ni troisième ni second. C'est une invention de son père qui trouvait que ça sonnait bien. Tu vas nager avec des requins blancs ? T'es fou mon pote. Et ils se cassent dans leur porche pour aller sniffer de la coke. Il a un petit grain de folie qui l'a rendu totalement accro à la faune sauvage et notamment aux grands requins blancs. Il est où ? Devant toi. Il savait déjà beaucoup de choses en arrivant. C'est plutôt nous qui avons appris à son contact. Mais le membre le plus inattendu de l'équipe n'est ni scientifique ni cinéaste. Les sirènes ont beau être des créatures légendaires, pour Anna Fraser ce sont des symboles qui nous rappellent les liens étroits entre notre vie et celle des océans. Alors elle revêt une queue de poisson et elle nage, avec les marsouins et les tortues, avec les gros poissons et même avec les baleines. Et si les plongées de Brandon et de Mark se passent sans encombre, elle a bien l'intention de nager avec Bruce. Bruce a des sens incroyablement développés. Il entend le moteur, le générateur, l'encre. Il sent l'odeur de l'appât. Il capte le signal électrique émis par la coque métallique du Captain Jack. Il pense peut-être avoir à manger, ou alors il est tout simplement curieux. On ne saura probablement jamais ce que Bruce a derrière la tête. Mais grâce à la Critère Cam, on peut savoir précisément ce qu'il a devant les yeux. L'espace de quelques heures, Bruce devient un caméraman hors du commun et filme des images inédites autour de l'île de Guadalupe. Ça, c'est juste après l'installation. On voit des petites bêtes qui courent sur le requin. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, je ne m'y attendais pas, c'est de voir le comportement des hectoparasites sur sa tête. C'est quoi à gauche ? Il y en a plein. Ils bougeaient tout le temps. Je crois qu'on a les toutes premières images d'un accouplement entre parasites. La présence de parasites explique peut-être certaines choses. Le requin a nagé près du fond pendant plus de trois quarts d'heure. Comme s'ils se grattaient le ventre. Peut-être aussi qu'ils cherchaient des poissons. Les proies qu'on trouve dans leur estomac vivent dans les profondeurs. Il doit y avoir un peu des deux. Découvrir si Bruce est allé au fond de l'océan pour chasser ou pour se débarrasser de ses parasites est l'un des intérêts du visionnage. Wow, regardez ! C'est le Captain Jack. Un autre requin. Il y en a un autre, c'est génial. On a aussi vu des interactions entre requins. À un moment, un petit requin vient vers Bruce puis disparaît d'un coup. Parce que Bruce est très grand. L'équipe continue de travailler jour après jour avec ce dispositif. Après plusieurs marquages parfaitement réussis, l'incident était quasiment inévitable. La Grit Aircam est conçue pour se détacher automatiquement et remonter à la surface. Mais pour une raison inconnue, cela n'a pas été le cas. Les gars qui l'ont inventé sont très malins. Ils ont intégré un système de largage automatique. À une date préprogrammée, une lame s'ouvre et coupe la fixation. Et si ça ne fonctionne pas, il y a une petite tige en magnésium qui maintient le tout. C'est un métal qui se dissout dans l'eau salée. Alors en cas de défaillance des circuits électroniques, au bout de 10 heures, l'appareil se détache tout seul. En l'occurrence, le système de largage a bien fonctionné. Mais la caméra est restée coincée dans les autres balises fixées sur la nageoire dorsale. Ce qui nous inquiétait, ce n'était pas de perdre du matériel précieux, mais de perdre Bruce. On ne savait pas combien de temps la caméra resterait accrochée sur son dos. Il n'y a qu'une seule solution. Si la caméra ne se détache pas toute seule, il faut qu'un plongeur aille la retirer. Si vous croyez qu'un animal est féroce, cela va-t-il changer votre façon de le traiter ? L'orque est le plus puissant des prédateurs marins, mais il est protégé et admiré, alors que chaque année, une centaine de millions de requins sont massacrés. Si un animal était diabolisé à tort, quel risque seriez-vous prêt à prendre pour le défendre ? Quand j'ai entrepris cette expédition, j'avais décidé de ne commettre aucune imprudence. Je ne nagerais avec les requins sans protection que si je le sentais vraiment. Au bout de cinq minutes à peine, Bruce, le gros requin qu'on a suivi tout du long, était là. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite su que je pourrais nager avec lui. La caméra était sans cesse détachée, mais elle est restée fixée sur sa nageoire. Apparemment, l'équipe de National Geographic a dépensé une fortune pour ce truc. Alors ils voulaient vraiment la récupérer. Et ils disaient en plaisantant qu'ils aimeraient bien que quelqu'un aille la retirer. J'ai dit, je pense que c'est possible. Toutes les conditions étaient réunies et c'était le requin blanc idéal pour établir un contact. Mais c'est un peu comme avoir des infos sur la spéculation boursière et de voir quand m'a misé toutes ses économies. Quand il est arrivé et qu'il a foncé vers moi, j'ai compris qu'à ce moment-là, j'étais son unique centre d'intérêt. Et je suis sûr qu'il a entendu mon cœur battre très fort. Je sentais les pulsations dans les veines de mon cou. J'étais à sa merci. S'il avait voulu, il aurait pu me tuer sans aucune difficulté. Il est venu vers moi et je ne l'ai pas approché comme il fallait. Je me suis un peu précipité parce que j'étais stressé. Il m'a vu de l'œil gauche et il a roulé un peu sur le côté. Plus j'essayais d'atteindre sa nageoire dorsale et plus elle s'éloignait. Du coup, je me rapprochais de ses mâchoires. Je me suis dit, merde. J'ai fini par réussir à sectionner la fixation de la caméra. Il voulait s'en débarrasser. Il est remonté à la surface en faisant de grands mouvements pour la détacher et il a filé. Mais ensuite, il est revenu. Le requin revient. Il est encore là. C'est Bruce. Bruce est revenu. Visiblement, il voulait quelque chose. C'est bizarre. C'est l'occasion d'avoir une interaction avec lui. Il revient nous voir et nous, on s'intéresse à lui. Trouvons un moyen d'établir le contact. Pour nouer une relation avec un prédateur aussi puissant que Bruce, l'équipe va avoir besoin d'aide. Il y a 35 ans, l'idée de tisser des liens avec une orque était tout aussi folle que d'en avoir aujourd'hui avec un grand requin blanc. Les orques sont au sommet de la chaîne alimentaire océanique. Et par bien des côtés, elles dominent les grands requins blancs. Mais depuis quelques décennies, leur image a complètement changé. En voyant le spectacle de SeaWorld, je me suis demandé comment ils avaient fait pour les dresser. Il devait y avoir un responsable, un Bill Gates des orques. Et je voulais le rencontrer. C'est un type qui s'appelle Tad Lassinac. Quand j'ai commencé, le dressage des animaux sauvages était beaucoup plus rudimentaire qu'aujourd'hui. La tendance était de faire respecter des ordres. Mais évidemment, les orques qu'on appelle baleintueuses, et ce n'est pas un hasard, nous reçoivent d'ordre de personne. Elles ne s'exécuteront que parce qu'elles vous aiment bien, parce qu'elles ont un lien avec vous, et pour autre chose que de la nourriture. On a changé notre façon de faire pour se concentrer sur l'entraînement positif. Il s'est établi une relation d'un nouveau genre avec un animal sauvage, qui est passé d'une réputation menaçante à une image inoffensive. En Jamaïque, l'un des étudiants de Tad, Eric Bogden, applique ces mêmes méthodes à un animal considéré comme impossible à dresser. Regarde ça. Regarde. Regarde les autres. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est du conditionnement opérant dans toute sa splendeur. C'est dément. Ces animaux savent exactement où aller et quoi faire quand ils entrent dans l'eau. Et ce sont des requins qui sont censés ne pas être très futés. Je sais qu'on y arrivera avec les grands requins blancs. Toutefois, travailler avec les orques ou des requins en captivité n'a rien à voir avec côtoyer des grands requins blancs en pleine mer. Tad, comment c'était la première fois que tu as plongé avec des orques ? Avant de plonger parmi elles, on a passé des jours et des jours à travailler avec elles en surface. On était là depuis quoi ? Sept ou huit jours ? Je travaillais avec un orque appelé Ramu. C'était un mâle assez agressif d'environ quatre tonnes. Mais parfois, on a fait des erreurs. On l'a un peu trop poussé, on en a trop demandé, on ne sait pas s'y méfier. Et il nous a un peu malmené. Il nous a entraîné au fond du bassin, maintenu sous l'eau. On a fait toutes les erreurs à ce moment-là et on a tiré des leçons. C'est un peu ce qu'on fait ici. C'est exactement ce qu'on fait ici. On tâtonne. La grosse différence, c'est qu'on n'a pas encore 35 ans d'expérience. Avec le même animal. Le même animal et les mêmes conditions. C'est toute la différence. Tad, que peut-on répondre à la question ? Pourquoi ? À mon avis, on ne découvre rien de nouveau sur une espèce tant qu'on ne sait pas concrètement. C'est le prolongement indispensable de la recherche. Oui, je le pense. Et c'est aussi nécessaire pour que les requins, ou un petit nombre d'entre eux, nous connaissent mieux. Sous la supervision de Tad, Brandon et Mark se sont éloignés de la cage dans le but d'entrer en contact avec un poisson carnivore de 5 mètres de long et de 900 kilos. Mais personne n'aurait pu prévoir la suite des événements. Non seulement Bruce ne les a pas attaqués, mais il a laissé Brandon et Mark s'accrocher à sa nageoire dorsale. Et ce, pas seulement une fois ou deux, mais tout l'après-midi. D'autres requins que Bruce se sont prêtés au jeu, et aucun n'a cherché à mordre les plongeurs. Sous-titrage ST' 501 C'était génial ! Bien sûr que c'est génial de nager accroché à un aileron. On se sent une affinité avec le requin. C'est peut-être de l'anthropomorphisme mal placé, mais on se dit qu'il ressent peut-être la même chose. Je ne suis pas du genre à croire que j'ai un don pour communiquer par télépathie avec les animaux. Mais ce qui m'a sidéré, c'est que certains requins semblaient adorer ça. Ils revenaient sans arrêt. Ils voulaient être près de nous et pas dans un rapport prédateur-proie. Si le requin n'aimait pas ça, il aurait filé à toute vitesse, ou bien il se serait retourné pour attaquer le plongeur. Mais ça n'a pas été le cas. Hier, j'observais qu'en l'espace de 45 minutes, un requin était venu à 8 reprises et à chaque fois, il a laissé un plongeur s'accrocher à sa nageoire pour une balade. Je sais que ça a l'air dingue. Je n'en reviens pas et je n'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu moi-même. Je connais les animaux et ce requin disait que ça ne le dérangeait pas du tout et peut-être même que ça lui plaisait. Bruce apprécie-t-il vraiment ses contacts avec Brandon et Mark ? Après tout, la plupart des gens voient en lui un tueur bête et méchant. Avant, on considérait souvent les requins comme des animaux stupides. Les premières analyses de leur anatomie ont mis en évidence un cerveau pas plus gros qu'un pouce humain. Mais des études plus récentes suggèrent qu'il pourrait avoir une taille bien plus importante. Juste en dessous de ce qu'on prenait pour son cerveau, on trouve une structure en Y, grande et plate, dont les cellules sont très proches des tissus cérébraux. Chez un requin de 5 mètres, cette structure peut mesurer 75 centimètres, ce qui laisse imaginer des capacités cognitives insoupçonnées. Malgré ces nouvelles données, le mythe du requin tueur est plus répandu que jamais. Les requins tuent quelques personnes par an, mais ils inspirent la peur à des millions de gens. D'où tiennent-ils leurs informations sur les grands requins blancs ? Mike Hoover a passé une grande partie des dix dernières années à filmer l'espèce. Il fait tout pour la réhabiliter, mais les réalités de l'industrie du spectacle le mettent dans une position difficile. Car il n'y a qu'un seul moyen pour vendre un documentaire sur les requins. Il faut des images de mâchoires. Et pour filmer des mâchoires, il faut utiliser de l'appât. Sans ce genre de plan, le film n'est pas accepté. On n'est pas payé et on ne trouve pas d'autre boulot. Donc on doit tourner ces images. Et pour ça, l'important, c'est l'appât. Une fois que l'appât est à l'eau, l'équipe ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Et attendre. Et encore attendre. Et même quand les requins approchent, il n'est pas garanti qu'ils mangent les poissons offerts. Souvent, quand on leur met des appâts, ils passent à côté sans s'arrêter. On se demande pourquoi ils sont venus. On pourrait croire qu'ils s'approchent sans toucher l'appât deux fois sur trois, voire trois fois sur quatre, mais pas du tout. On est plutôt dans un ratio de 98%. Ils passent et repassent, et souvent, ils ne s'approchent même pas de l'appât. Les grands requins blancs ne mangent pas tout le temps. Un chercheur a réalisé une étude en insérant un émetteur dans l'estomac de l'un d'entre eux pour savoir quand il se nourrissait. Eh bien, il ne s'est pas nourri pendant un mois et demi. Finalement, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente, ils obtiennent le plan recherché. Ce qu'on sait des grands requins blancs est largement influencé par le fait de les voir toujours en train de se nourrir. Imaginez que tout ce qu'on sait des êtres humains, on l'apprenne en les regardant manger et en extrapolant à partir de là. Si tout ce qu'on sait d'eux se résume à ça, notre opinion est forcément biaisée. Déjà, on ne les voit que dans un état d'esprit particulier. Et en plus, les médias ont tendance à en rajouter. On subit ces images à longueur de temps, et ça finit par donner cette image du requin blanc, « Une machine à dévorer, dénuée de cervelle. » Ce qui est faux. L'équipe du Capitaine Jack a eu la surprise de découvrir un large éventail de comportements chez les requins de Guadalupe. Calme et prudent comme Bruce, ou petit, agité, agressif, et pour tout dire effrayant, comme Mao. Certains d'entre eux, comme Mao, avec ses cicatrices, étaient flippants. Il nous cherchait. Il a essayé de me croquer plusieurs fois. Il est vraiment... Je n'aime pas le terme agressif, mais il est tout le temps hyperactif. Il se déplace constamment, il va d'un bout à l'autre de la cage, il mord le moteur. Il est plus petit, probablement plus jeune, et il porte des traces de morsure. Vous ne croyez pas que ça peut affecter son comportement ? On peut en apprendre beaucoup sur le comportement des grands requins blancs, rien que par leur apparence. S'ils présentent des entailles et des cicatrices, ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à se battre. Est-ce qu'il a été pris pour cible par les autres requins, et ça l'a rendu agressif ? Ça confirme ce que je vous disais. On ne peut jamais savoir comment les requins vont réagir. Il faut être prudent. Plus on plongera avec eux, et mieux on pourra prévoir leurs réactions. Mais on peut aussi se tromper. Que se dit Bruce en voyant les plongeurs ? Est-il motivé par la faim, par la curiosité, ou par un autre instinct dont on ne soupçonne même pas l'existence ? Vaste question. Le seul moyen d'y répondre, c'est de multiplier les expériences de contact progressif, en présentant à Bruce de nouveaux objets, et en observant ses réactions. Se montrera-t-il prudent, agressif, curieux, effrayé, ou même joueur ? Plus la situation sera inhabituelle, plus sa réaction sera intéressante. Parfois, les expériences les plus passionnantes sont celles dont personne ne peut deviner l'issue. Voici le monde tel que Bruce le perçoit. Les rayons de lumière blanche qui éclairent l'eau bleue, les grains de sable qui frottent contre sa peau rugueuse, et l'odeur de milliers d'organismes reliés par autant de décharges électriques que seul Bruce peut capter. Il connaît chaque recoin de cet univers qui est le sien. Mais depuis plusieurs semaines, il a autre chose en tête. Peut-on envisager qu'il soit aussi curieux de nous que nous le sommes de lui ? Quand on plonge, ils ont l'air plus intéressés par nous que par l'énorme ton qu'on traîne derrière nous. Ce qui m'a convaincu, c'est de les voir. On leur tend un gros poisson et ils ne s'approchent même pas pour en prendre une bouchée. Bruce revient parce que c'est intéressant, c'est de la curiosité. Ça nous dit que c'est un animal intelligent. C'est ça l'analyse comportementale. Chaque comportement a ses conséquences. Par exemple, un requin peut se frotter contre la coque d'un bateau, voir que ça le débarrasse de certains parasites, et aimer ça. Alors il recommence. Je trouve les recherches de Tad très importantes, parce qu'il s'y connaît en théorie comportementale. Il a étudié des mammifères, mais son expérience peut nous permettre de mieux comprendre le comportement des requins, dont personne ne sait rien à part les maigres infos apportées par la technologie. Ce qui compte, c'est l'observation en face à face. Je sais que ça va paraître complètement dingue, même pour vous. Est-ce qu'ils vont se montrer tactiles, réceptifs au toucher ? Tous les animaux avec qui j'ai bossé adorent qu'on leur gratte le ventre, qu'on leur donne un coup de brosse. Les orcans raffolent, les éléphants aussi, les chats, les chiens. Tous les animaux adorent être tripotés. Est-ce que les requins aimeront ça ? C'est possible, parce qu'ils ont des tas de parasites sur le dos. Quand j'étais accroché à leur nageoire, je leur ai caressé les flancs, et ça leur a beaucoup plu. Les requins de l'île de Guadalupe s'approchent des hommes avec une autre motivation que la faim. La curiosité, et peut-être bien l'envie de contact physique, ce que l'équipe du Captain Jack va mettre à profit pour aller encore plus loin. Ils essaient de nous regarder quand on nage avec eux. Et si on penche la tête d'un côté, ça fait un peu office de gouvernail, parce qu'eux aussi tournent la tête du même côté, et par conséquent, leur corps suit. Donc tu tournes du côté gauche pour aller à gauche, et du côté droit pour aller à droite ? Oui. Ouais. Bon, on essaiera. Je suis sûr qu'avec le bon requin, on peut y arriver. D'autres suggestions avant qu'on aille faire les idiots ? Je n'ai pas de film digne de ce nom si je n'ai pas des plongeurs dans l'eau avec les requins. Alors je sais toujours d'être le premier à plonger et le dernier à remonter pour démontrer que ça ne craint rien. Ils peuvent le constater par eux-mêmes. C'est sans danger. Pratiquement sans danger. Est-ce qu'il fait toujours sans danger ? Non. Non, ce n'est pas sans danger. Il faut bien comprendre que sur cette expédition, on va avoir des merdes. À force de nager avec les grands requins blancs, il y en a un qui va se faire bouffer. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut rester dans une cage ? Je ne pense pas. Prenez des gars comme Mark Ely ou Brandon Wellers. Ils ne seraient pas là si ça n'était pas risqué. En réalité, il faut des profils particuliers pour ce genre de mission. Il faut être motivé ni par l'argent, ni par la gloire, mais par le désir fou de se mettre à la place d'une espèce à la fois belle et incomprise. C'est la chanson du grand requin blanc. La version adulte. Est-ce qu'il faut essayer de vous payer ? And ask you how you do Then you'd look at me And pull out a harpoon And try to shoot me Then I'd realize how fucking Really hungry I am Right now, sorry about your leg I'll be back in a while For the rest Don't stress My sister will be back to clean up This mess, relax Kick back It's only a great White shark attack If I was a great white I wouldn't bite you But I'd swim right next to you Cause it's my ocean too So please keep it clean Cause I can be fucking mean And I got shark teeth And if I realize that You don't care about The sea Well that means you don't care About me Oh wow, that's fine I'll just bite you In fucking half This time And if I Was a Great White Yeah If I Was a Great White Shark Rock Pénétrer dans l'esprit du grand requin blanc N'est pas une mince affaire Parce qu'il y a en réalité deux animaux différents L'un est le produit de l'évolution Élégant, puissant, parfait L'autre est le produit de notre imagination Sanguinaire, cruel Et absolument terrifiant Ces deux visions sont séparées par un mur énorme Érigées non pas avec de l'acier ou de la pierre Mais avec de la peur On est de plus en plus craintifs C'est la sécurité avant tout Tout ce qui compte c'est la sécurité Si on se met en danger On est irresponsable Et on se retrouve pris au piège d'une cage de peur Qu'on s'est fabriquée soi-même Après quand on explore le monde On emporte cette cage avec nous Et on perçoit tout ce qui est différent De façon négative Cette attitude nous met des œillères Elle nous empêche de voir d'autres choses Parce qu'on est obsédé par la sécurité La sécurité et la sécurité Mais quand on franchit cette barrière Quand on sort de la cage avec l'esprit ouvert On découvre l'animal même s'il est dangereux Et quand on le connait On se met à l'aimer Anna Fraser est venue à Guadalupe Pour voir si une sirène pouvait nager avec un grand requin blanc Mais le démon qu'elle doit affronter n'est pas dans l'eau J'étais complètement terrorisée par les requins Ma famille et mes amis m'ont envoyé des tas d'emails pour me dire S'il te plaît ne fais pas ça c'est trop risqué Mais en observant Bruce avec les autres plongeurs Elle a changé d'avis Vous voir y aller Vous accrocher à leur nageoire J'aurais jamais cru que c'était possible Et vous l'avez fait sans hésiter Mais ce n'est pas parce qu'une expérience fonctionne une fois ou deux Que ce sera le cas à chaque fois Il ne faut jamais être trop confiant Et se dire qu'un animal sauvage aura toujours le même comportement Les chercheurs de cette expédition ont montré Qu'il était possible d'avoir des contacts en toute sécurité Avec le grand requin blanc Mais ils ont également appris que les paramètres d'une telle interaction Sont extrêmement complexes Pour ne pas dire mystérieux Où est le requin ? Juste là Pas question, ça ne me plaît pas La visibilité est mauvaise Et on ne voit pas à 8 mètres Ça ne serait pas prudent Le plus grand danger C'est qu'un requin commette un acte involontaire Ils n'ont pas de main pour toucher les objets Ils explorent tout avec la gueule Le gros problème des requins C'est leur taille Quand on barbote dans un étang Et que des petits poissons viennent nous mordiller les orteils On se dit, est-ce qu'ils sont mignons ? Mais si le poisson pèse plus de 2 tonnes Il est moins mignon Le comportement est le même Dans un cas, ça chatouille Dans l'autre, ça tue En nageant avec les requins blancs Anna s'expose à des risques bien plus grands que Brandon et Mark Eux, ils ont leur combinaison de plongée Un masque J'aimerais pas plonger sans masque Elle, elle a des petites lunettes avec lesquelles on ne voit rien Tous ceux qui nagent avec les requins ont quelque chose à la main Une grosse caméra, un bâton ou une arbalète de chasse Moi, je n'ai rien du tout Il n'y a que moi De plus, Anna respire l'air comprimé des bouteilles de Andy Alors si elle décide de nager vers un requin Elle s'éloigne de ses ressources d'oxygène De par le poids de la caméra et des bouteilles supplémentaires Andy ne peut pas la suivre Anna est capable de retenir sa respiration très longtemps Mais au bout d'un moment, elle devra tourner le dos au requin Et remonter à la surface Ce n'est pas idéal avec des requins qui rôdent en dessous Parce que c'est comme ça qu'ils repèrent une proie Ma silhouette évoque, je ne sais pas, un éléphant de mer anorexique S'ils ont faim, ils peuvent se dire Ça fera l'affaire Si une erreur d'appréciation de la part de Bruce est à redouter N'est-il pas risqué de le mettre en présence d'une créature mi-femme, mi-poisson ? J'ai écouté mon fort intérieur Et une fois l'appréhension dépassée J'ai compris clairement que je voulais réaliser cette expérience J'ai l'impression d'être un appât J'en reviens pas de me lancer Tout le monde me dit que je ressemble à un bel appât bien brillant d'un mètre 80 En regardant les requins tourner autour de la cage où elle se trouve Anna ne sait pas trop à quoi s'attendre Les sens aiguisés de Bruce sauront-ils faire la différence entre une queue de sirène et celle d'un éléphant de mer ? Sera-t-il assez curieux pour l'approcher, mais sans être tenté de la mordre ? Et surtout, elle est en plein milieu de l'océan Son but est de nager avec Bruce Mais elle n'a aucun contrôle sur les requins qu'elle va croiser Ça pourrait être Mao ou un autre requin dont on ignore l'histoire et le comportement Personne ne peut prévoir ce qui va se passer quand Anna s'élancera vers l'inconnu C'est une question de confiance Elle doit faire confiance au requin Et surtout, avoir confiance en elle-même Au moment où je me suis élancée vers un requin avec ma queue de sirène Il y a eu un déclic dans ma tête Et je me suis sentie vraiment en phase avec l'océan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question de confiance Anna nagera avec les requins de Guadalupe pendant six jours Aucun des requins ne semble l'avoir considéré une seconde comme une source de nourriture Mais qu'est-ce que cela prouve ? Peut-on affirmer que grâce à ses sens extrêmement développés Bruce a tout de suite su faire la différence entre une femme sirène et les proies dont il se nourrit ? Peut-être qu'il s'était habitué à nager avec des êtres humains grâce aux expériences positives avec Brandon et Mark Peut-être qu'il est tout simplement gentil ou qu'il n'avait pas faim Peut-être qu'il y a du vrai dans toutes ses suppositions Ou alors dans aucune d'entre elles Tout ce que l'on sait c'est que le ballet aquatique d'Anna Les promenades des plongeurs accrochées aux nageoires La critère CAM et les données recueillies par Maurizio Ne sont que des bribes d'informations sur ce vaste mystère Mais les membres de l'équipe savent que le moindre résultat leur permet d'avancer Dans la compréhension de cet animal complexe qu'est le grand requin blanc En se préparant pour leur long voyage de retour Ils savent que dans les profondeurs Un autre très long périple va commencer pour Bruce Sous-titrage ST' 501